Bonjour et bienvenue dans cette présentation de MVVM Cross V3 dite OTTUNA. Aujourd'hui nous allons voir l'injection de dépendance au niveau des constructeurs pour la mise en place de services au sein de l'application. Dans la précédente vidéo nous avions mis en place une solution constituée de trois projets, le projet noyau Core et un projet Android ainsi qu'un projet Windows Store. On va reprendre cette base et nous allons voir comment on peut intégrer des services à l'intérieur d'une telle application en ayant tout le support de MVVM Cross. Si vous vous rappelez, quand nous avons mis en place le noyau de notre solution, nous avions fait attention à cette ligne-là particulière qui permettait d'enregistrer le viewmodel de départ de l'application puisque avec MVVM Cross on navigue avec les viewmodels. Et puis nous avions laissé un peu sous silence cette ligne qui avait été d'ailleurs ajoutée automatiquement dans le APPCS par le package nugget de MVVM Cross. Et il est temps de comprendre à quoi elle sert exactement. En fait, cette ligne est une expression qui liste l'ensemble des types instantiables à l'intérieur du noyau, qui sélectionne ceux dont le nom se termine par service et qui implémente une interface. Les classes résultantes de ce filtre sont enregistrées comme des lésies singletons dans le système d'IOC fourni avec MVVM Cross. Cela veut dire que pour ajouter un service qui sera reconnu comme tel et non bénéficié, il va y avoir excessivement peu de choses à faire et nous allons le voir tout de suite. Première chose, pour des raisons simplement d'organisation, je vais ajouter un sous-répertoire que je vais appeler service. A l'intérieur de ce sous-répertoire, je vais ajouter une interface que je vais appeler iMyService. Cette interface va exposer une seule méthode, puisque c'est un exemple, qui sera une méthode chaîne. On va l'appeler trick, qui va prendre en source une chaîne et un boulet 1, qui indiquera si on veut que cette chaîne passe en majuscule ou en minuscule tout simplement. La deuxième chose que nous avons à faire, c'est d'ajouter une classe d'implémentation qui va s'appeler MyService. Le fixe service est très important, puisque c'est lui qui va permettre la détection automatique, comme on l'a vu à l'instant. Cette classe service va hériter de iMyService. Et puis, il ne reste plus qu'à programmer cette interface. Auton, up, source.toHupper, et sinon, source.toLower. Rien de plus à faire, sauf bien sûr à se servir de ce service. Nous allons dans notre FirstViewModel, et puis nous allons déclarer ce que nous avons besoin. Nous avons besoin, effectivement, d'une propriété up pour pouvoir gérer ce paramètre supplémentaire. Il se trouve que d'autres services vont avoir besoin de savoir si on est up ou pas. D'autres services peuvent très bien fonctionner sans avoir besoin d'une propriété supplémentaire. Ici, on a besoin d'une propriété supplémentaire. Et puis, il faut se servir de ce service. Comment utiliser ce service ? Eh bien, nous le récupérons d'une façon très simple. On ajoute un constructeur. Et ce constructeur va prendre un iMyService en paramètres. Il nous faut donc une variable pour pouvoir le conserver. Voilà. Et ici, puisque nous le recevons en paramètre. On va s'en servir ici dans le FullName, en retournant, en fait, MyService, donc sa propriété Trick. Le source restera le nom et le prénom mis en forme de cette façon-là. Et le paramètre, notre propriété UpString, que nous avons déclaré, qui se trouve juste ici. Et qui permettra de décider si on est en majuscule ou en minuscule. Et c'est tout. Pour pouvoir gérer ce service, nous n'avons besoin que de ça. Sa déclaration avec un suffixe au niveau de la classe service. Il doit supporter une interface. Cet enregistrement-là se fait automatiquement via le APPCS grâce au Initialize et à cette séquence qui enregistre comme des lésies singletons toutes les classes instantiables qui se terminent par le mot Service et qui implémentent une interface. Si on compile le noyau, pour l'instant, tout se va bien. Allons voir notre ViewModel. Donc, il est complet. Pour rappel, la propriété UpString. UpString enregistre les changements sur cette propriété boolean et elle propage, bien sûr, le rest property change aussi à full name comme le font le last name ou le first name de telle façon à ce que, bien évidemment, un changement de la propriété boolean se propage sur l'affichage du full name dans l'interface. Prenons le projet Android. Et bien, comme il dépend du noyau et que, en fait, ce service est utilisé par le noyau et par le code qui se trouve dans la PCL, donc dans la librairie portable, nous n'avons qu'à utiliser ce qui est à notre portée, c'est-à-dire, en fait, ajouter un support pour la propriété supplémentaire qui a été ajoutée au ViewModel. Si notre service n'avait pas eu besoin de propriété supplémentaire pour fonctionner, bien évidemment, il n'y aurait même pas besoin de toucher nos projets d'interface. Mais ici, nous allons le faire dans les ressources, les layouts, le first view. Nous avons ajouté à la suite du first name et du last name un checkbox. Ce checkbox est programmé comme un checkbox examen. A la seule différence ici, c'est que grâce à MVVM Cross, et comme nous l'avons fait pour les autres champs, nous utilisons le SwissBinding, le binding suisse ajouté dans Octuna, qui permet de relier la propriété checked de la checkbox à la propriété upstream de notre ViewModel. En termes de design, on voit apparaître la checkbox ici. Et c'est tout ce que nous avons à faire. Nous allons démarrer le mode debug, lancer l'émulateur. Alors l'émulateur Android, comme je vous l'ai déjà dit, est assez lent, plus lent que celui de WinRT, mais c'est normal puisqu'on travaille sur des machines qui sont elles-mêmes WinRT. Mais si vous disposez d'un téléphone Android ou d'une tablette Android, je vous conseille de débuguer directement sur ce téléphone ou cette tablette. C'est beaucoup plus rapide que par l'émulateur qui fonctionne sous Windows. Notre émulateur démarre. On voit que derrière Visual Studio et Xamarin surtout, est en train de fonctionner pour détecter les packages installés sur le téléphone, éventuellement les mettre à jour. Enlever la version précédente de l'application s'il y en a une. télécharger la nouvelle application vers la device et activer cette application. Ce qui va se passer dans quelques instants. Synchronisation des assemblages. Mieux vaut avoir l'émulateur déjà chargé, le laisser en arrière-plan quand on travaille. L'application démarre. Loading, notre splash screen vient de se mettre en fonction. Le bas de l'émulateur est coupé à cause de la capture écran, mais de toute façon, comme dans l'exemple que nous avions vu dans la vidéo précédente, tout se passe en haut. Donc voilà, même exemple. Nous voyons ici que nous ne sommes pas en upper, donc en lower. Donc les choses fonctionnent comme ça. Si je clique sur upper, on passe bien automatiquement sur le upper. Et ici, je retape comme ça. Là, on ne voit absolument aucune différence. Et quand je passe en lower, on n'a pas de différence. Donc on vient d'utiliser notre service qui fonctionne parfaitement sous Android. La même chose peut être faite dans le projet WinRT. Il suffit d'aller dans notre vue. Et dans cette vue, à la suite des textbox de prénom et de nom, nous mettons une checkbox. Bon, le is checked. Petite nuance, c'est pas checked, mais is checked en XAML. Là, on utilise un binding par contre parfaitement naturel en XAML. Sans oublier de préciser le mode to-way, puisque la différence de MVVM Cross qui a pris pour partie de mettre le mode to-way par défaut, XAML ne le fait pas. Donc il ne faut jamais l'oublier. On a effectivement ici, on pourrait rajouter le font-size et 64 pour que tout soit à peu près la même taille. Et il ne reste plus qu'à démarrer dans le simulateur. L'application a démarré. Je peux taper... Tout est en minuscule. Ici, je coche tout passe en majuscule. On ne voit pas de différence, bien évidemment. Mais comme je coche, on est bien en minuscule. Donc voilà, de façon excessivement simple et rapide, nous avons mis en place un service qui est défini par une interface dans un premier temps. Une classe d'implémentation dans un second temps qui se termine par le suffixe service. Grâce à ces deux petits détails, le APPCS fourni par MVVM CROSS3 est capable d'enregistrer automatiquement la classe dans son conteneur d'IOC. Dans les parties de code qui doivent se servir, notamment les VIO Models, nous récupérons en fait l'instance par injection de dépendance au niveau du constructeur en déclarant simplement un paramètre de type du service en question. On stocke l'instance qu'on vient de recevoir et on se sert bien évidemment ensuite du service à sa guise. On a vu que, puisque tout ça se passait au niveau du noyau et que le noyau est universel, il est portable cross-plateforme, il ne suffisait plus, lorsque ça a un impact sur l'interface bien évidemment, puisque là ça en a un, puisqu'il y avait une propriété supplémentaire d'ajouter, de pouvoir utiliser ces nouvelles fonctionnalités au sein de notre interface, aussi bien sous Android que Winerté, on aurait pu rajouter du WPF ou de l'iOS, ça aurait été la même chose. Donc, pour résumer, une solution basée sur trois projets, un noyau écrit en PCL, donc une librairie de code portable, universelle, qui a déclaré un service. Ce service est accessible à tout le noyau, l'essentiel du code se trouve dans le noyau, notamment les VIO Models. Ces services deviennent automatiquement disponibles pour les applications satellites développées sous Android, sous Windows Store ou d'autres formes facteurs et plateformes. Donc quelque chose de très simple et qui, je l'espère, vous aura montré qu'il n'y a pas de difficulté à faire de l'injection de dépendance avec MVM Cross version 3 et avec Xamarin, bien évidemment, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais enfin tout ça est possible grâce à Xamarin aussi et qui a fait fonctionner la partie Android, et à Visual Studio, bien évidemment, qui est un merveilleux IDE qui nous a permis de mettre en place la solution WinRT, la librairie PCL, et d'avoir un des IDE les mieux fichus de la planète. Je vous remercie de votre attention et stay tuned, parce qu'il y aura d'autres vidéos de ce genre dans quelques temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada